Je, comme vous le lisez, je parlerai aujourd'hui de poésie, de guerre aussi, de la grande guerre, et de représentation de la grande guerre, en me servant notamment de la notion de frontière, une frontière qui est un sujet des poèmes de l'auteur dont je parlerai, mais la frontière est aussi finalement l'une des raisons de la poésie d'Hungarete, et d'un point de vue linguistique, la frontière donne bien l'idée de ce qu'était Hungarete. Hungarete était un poète bilingue, il a écrit surtout en italien, mais il a écrit aussi des poèmes en français. D'où le titre « La grande guerre en poésie à la frontière de deux langues » à travers l'œuvre de Giuseppe Hungarete. Giuseppe Hungarete, en Italie, est très connu du grand public. Il est sans doute avec, peut-être avec Montal, le plus grand poète italien du XXe siècle. Et on lit Hungarete à l'école, même si son entrée au programme ministériel de littérature italienne pour les lycées en Italie ne date que de 2010. Toute anthologie de littérature italienne adoptée dans les 40 dernières années au lycée propose des poèmes d'Hungarete, qui est parfois élu dès le collège. Par contre, en France, je me suis aperçu qu'Hungarete est beaucoup moins connu du grand public qu'il ne l'est en Italie. C'est pourquoi ma conférence commence en rappelant les étapes les plus importantes de la vie d'Hungarete. Donc, Hungarete est né en Égypte, à Alexandrie, en 1888. Pourquoi en Égypte ? Parce que ses parents d'origine toscane, en fait, étaient des migrants, étaient des pauvres gens qui avaient dû quitter la Toscane pour trouver du travail en Égypte, notamment dans la construction du canal de Suez. Et Hungarete a vécu toute la première partie de sa vie en Égypte jusqu'en 1912. Et dans sa poésie, l'Égypte sera surtout l'évocation d'une terre liée au mirage, au désert, au rien. Pourquoi le rien et le mirage ? Parce que, comme Hungarete le rappellera dans des entretiens, devant la force brutale du soleil dans le désert, on a à la fois le sentiment du rien, de la consumption, mais aussi la possibilité de se créer des illusions, la possibilité de trouver justement l'oasis, le mirage. Donc, la première partie de la vie d'Hungarete, il laissera des traces importantes dans son imaginaire, notamment par rapport au sentiment du rien et à l'idée du mirage et à la possibilité de se créer des illusions. En plus, en Égypte, à l'école, mais aussi en fréquentant des jeunes poètes comme Kavaafis, par exemple, et d'autres poètes qui habitaient cette ville cosmopolite qui était à l'époque Alexandrie d'Égypte, en Égypte, Hungarete, il commence à lire la poésie et il est frappé notamment par deux auteurs mal armés qui lui donnent le sentiment que finalement, dans la poésie, il y a toujours quelque chose qui reste et qui ne peut pas être compris jusqu'au bout. L'idée que la poésie est finalement un essai d'atteindre un mystère que l'on ne peut pas finalement atteindre, eh bien, cette idée, c'est Malarmé qui la suggère à Hungarete. L'autre poète qui influencera pendant toute la vie Hungarete est en italien Leopardi et nous trouverons certaines images, certaines idées de la poésie de Leopardi chez Hungarete dès ses premiers recueils. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai notamment des premiers recueils d'Hungarete dans la période 1914-1919 et nous verrons déjà dans ses poèmes l'influence de Leopardi. En Égypte, Hungarete commence aussi à écrire. Il participe notamment à la rédaction du Messagger égyptiano qui est un journal écrit en italien et publié à Alexandrie par des émigrés italiens. Et il commence aussi sa longue carrière de traducteur. Il traduit en Égypte une nouvelle de Pau, mais tout le long de sa vie, il traduira plusieurs auteurs français, anglais, entre autres les sonnets de Shakespeare et des poèmes de Malarmé, Phèdre de Jean Racine, etc. En 1912, lorsqu'il est déjà un homme qui commence à quitter sa jeunesse, il part pour Paris, il passera par Florence où il rencontre les auteurs d'une revue qui s'appelait La Voce, La Voix, qui présentait les jeunes poètes de l'avant-garde. Et Hungarete en Égypte était abonné à cette revue. Et en allant donc à Paris en 1912, il passera d'abord par Florence pour rencontrer ses amis, notamment Papini, Sofice, Prezzolini, qui étaient en Italie à ce moment-là, ce qui véhiculait les nouvelles idées qui venaient justement de Paris, les idées de l'avant-garde. Et il vivra à Paris au contact de grands poètes et artistes de l'époque, de Picasso à Modigliani à Guillaume Apollinaire, Blaise Sandrard. Il rentrera en Italie en 1915 parce qu'il soutient l'interventionnisme italien et donc l'entrée en guerre de l'Italie qui a lieu le 24 mai 1915. Il est donc arrolé dans l'armée italienne comme fantassant et il combattra notamment jusqu'en 1918 sur la frontière italo-autrichienne du Carso, qui aujourd'hui est en partie en Slovénie et en partie dans le Venezia Giulia, la région la plus orientale du nord-est de l'Italie. Mais en 1918, il participera aussi à la guerre de la France contre l'Allemagne sur la frontière franco-allemande dans la Champagne. Et il partira avec un contingent italien voulant de cette façon sceller son identité qui est à la fois française et italienne. D'ailleurs, l'année suivante, en 1919, il rentre à Paris et il publie un livre de poème en français intitulé « La guerre ». Nous en lirons un texte, le premier texte dédié à son ami Guillaume Apollinaire qui venait de mourir. En 1916, il avait déjà publié un livre en italien, « Le port en Sévélis, le porto se polto », dans lequel, comme on le verra, la guerre est l'un des sujets, évidemment, quoique il ne soit pas le sujet principal du recueil. En 1919, à Florence, paraîtra un recueil franco-italien, c'est-à-dire le livre « Allegria di Naufragi », « Allegresse di Naufragi », comprend la plupart des textes écrits en italien, mais il y a une section importante où Ungaretti recueille des textes qu'il a écrits en français, qui parfois sont des réécritures des textes italiens qu'il avait précédemment écrits. Et dans ma conférence, je ne parlerai que de ce pan de l'œuvre et de la vie d'Ungaretti. Mais très brièvement, je peux rappeler les dates principales du reste de sa vie, aussi les œuvres principales qu'il publiera par la suite. Il rentrera en 1921 en Italie, à Rome, avec son épouse française. À Rome, il continue de collaborer avec Mussolini, au journal « Il Popolo d'Italia » que Mussolini avait fondé. et il sera finalement toujours assez proche du fascisme qu'il voyait comme un mouvement populaire et révolutionnaire. Il protestera, en fait, en 1936 contre les lois raciales. Il sera emprisonné pendant une nuitée et après, grâce à l'intervention de son ami, Il Duce, il sera libéré et il partira au Brésil. en 1937 pour travailler comme professeur de littérature italienne à l'Université de Saint-Paul, au Brésil, justement, où il restera jusqu'en 1942. Lorsque le Brésil entrera en guerre avec les États-Unis contre l'Italie, du coup, il doit rentrer en Italie et à ce moment-là, il s'installera à Rome où, finalement, il vivra tout le reste de sa vie. En 1939, il avait paru, en France, Chez Gallimard, vie d'un homme, qui était le recueil de tous les textes qu'on galette avait publiés jusqu'à présent, traduits en français. Donc, il n'y avait pas les textes en français de la guerre, mais il y avait ces textes italiens, donc, les textes des deux premiers livres d'Ungaretti. Les deux premiers livres dans la reconstruction qu'Ungaretti fait de son œuvre sont L'Alegria, L'Allégresse, qui recueille le texte de 1914 à 1919, donc, le texte dont nous nous occuperons. et le second livre était le livre Sentiment du temps, Sentimento del tempo de 1933 où Ungaretti, d'une façon moderne, voire moderniste, dans le sens que ce mot peut avoir pour la poésie d'Elliott, par exemple, Ungaretti, c'est de revenir à la tradition, justement, d'une façon innovante dans ce recueil de 1933. Et Vida Nom, 1939, est un livre que j'aime rappeler parce que cela révèle la dimension vraiment franco-italienne d'Ungaretti. Vida Nom, Vita d'un homme deviendra le sous-titre de tous les livres qu'Ungaretti publiera à partir de 1939. Et c'est bien en français que pour la première fois Ungaretti utilise ce titre. Et encore dans ce livre de 1939, il y aura un texte écrit directement en français. C'est un texte inédit qui n'est pas une traduction à la différence de tous les autres textes recueillis dans Vida Nom, mais c'est un texte qu'il écrit justement directement en français. Par la suite, par contre, il se positionnera différemment. J'utilise le mot positionnement dans le sens que ce mot a dans le marketing, c'est-à-dire qu'Ungaretti sera toujours très attentif à sa stratégie éditoriale. Parfois, il se présentera comme un poète bilingue, franco-italien, très cosmopolite. D'autres fois, il se présentera comme un poète parfois très italien, nationaliste, qui n'écrit plus en français. Jusqu'à 1939, on peut bien dire qu'il joue sur les deux casquettes de poète français et italien. Donc, en 1942, comme je l'avais dit, il rentre à Rome depuis le Brésil. Il publiera son troisième livre, La douleur, dit à d'un homme ou à la douleur, en 1947, un livre déchirant qu'il écrit après avoir perdu au Brésil son enfant cadet qui avait seulement neuf ans. Et un livre qui parle dans la dernière section de l'occupation de Rome, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je rappellerai au moins deux autres livres qu'il publiera par la suite, La terra promessa, La terra promise en 1950, la même année que Vita d'un homme au phèdre de Jean Racine. Il s'agit de la traduction de la phèdre de Racine, une traduction très poétique et où la syntaxe et le style se fait très personnelle. D'ailleurs, dès le titre, Ungaretti dit que ce livre n'est pas justement Jean Racine, l'auteur et phèdre, le titre. Non, c'est Joseph Ungaretti, l'auteur et le titre est Vita de Noir au phèdre de Jean Racine. Il veut finalement témoigner témoigner du fait que la traduction est une œuvre originale de poésie pour Ungaretti. C'est une phrase qu'il utilise dans une conférence pour expliquer que quand il traduit des poèmes d'autrui, il essaie de recréer la poésie. Finalement, en 1960, sortira son dernier livre important, Le carnet du vieillard et le taquino del vecchio qui sera traduit de même que La terre promise par Paul Ceylan, par Ceylan. Ungaretti a pu avoir d'ailleurs dans sa carrière d'excellents traducteurs dans les plus importantes langues du monde. Pour le français, ces traducteurs ont été entre autres Philippe Jacoté, Jean Lescure et même Apollinaire qui avaient traduit un poème d'Hungaretti un petit peu avant sa mort. Et finalement, Ungaretti meurt en 1970 en Milan et une année dans les chroniques littéraires italiennes, il me semble en 1960, on pensait qu'il pouvait atteindre le prix Nobel pour la littérature qui, par contre, fut assigné à un autre poète italien, Quasimodo, cette année-là. Et Ungaretti, au moins, un ami et un élève d'Hungaretti témoignera du fait que, selon Ungaretti, ce prix lui avait été un peu, comment dirais-je, volé par Quasimodo aussi pour des raisons politiques, parce que, comme je l'ai dit, Ungaretti, à la différence de Quasimodo, ne fut pas un antifasciste. Encore en 1942, quand il rentre en Italie, il se déclare proche de Mussolini. Donc, j'ai choisi, comme je vous le disais tout à l'heure, de parler des poèmes de guerre d'Hungaretti par le biais de la notion de frontière. Ce n'est pas très original. J'ai eu cette idée grâce à une suggestion de Carlo Orsola, qui est professeur au Collège de France et qui est un grand spécialiste d'Hungaretti. J'ai lu, en fait, dans un livre de Carlo Orsola cette phrase que je vais traduire directement en français. Il parlait, justement, du premier livre d'Hungaretti, le Poirance Véli, comme d'une poésie de frontière dans tous les sens. marquée par une convocation démiurgique des opposés et par la seigneurie des oxymorons, rester et se déraciner, chercher les abîmes et voyager par naufrage. Fin de la citation. Or, dans cette phrase suggestive et poétique, cela veut dire que la frontière chez Hungaretti permet la coexistence d'éléments contraires grâce aussi à des figures de style qui offrent une sorte de traduction rhétorique de la frontière. Par exemple, les oxymorons permettent justement de juxtaposer des éléments contraires et donc de dire, de traduire la contradiction, la contradiction de la vie, la contradiction des hommes face à la mort, etc. Et en partant de cette réflexion, j'ai pensé que, bien entendu, comment cela le suggère, finalement, la frontière peut être l'une des clés de lecture de la poésie d'Hungaretti et une sorte de noyau figural qui produit des images justement pour les poèmes d'Hungaretti. Toutefois, je pense que dans l'imaginaire du premier Hungaretti, c'est-à-dire de l'Hungaretti des années 1914-1919, et bien dans son imaginaire de cette époque-là, la frontière se décante surtout dans sa dimension militaire militaire en tant que frontière de guerre. Ce qui est banal, normal pour un poète qui, comme on l'a dit, entre 1915 et 1918, participa à la grande guerre en combattant sur le front franco-allemand et auparavant pendant trois ans sur le front italo-autrichien. Or, dans cette acception militaire, la frontière se matérialise dans la tranchée et dans plusieurs occasions, à plusieurs reprises, Hungaretti, dans des entretiens, par exemple, ou dans des articles, Hungaretti rappelera l'importance de la frontière pour la naissance de son langage poétique. Il dira, par exemple, qu'avant 1915, dans ses tout premiers poèmes, il n'y avait que des tentatives incertaines où le langage lui faisait défaut. Et il ajoutera, ma poésie est en réalité née en tranchée. La guerre, tout à coup, me révèle les langages. Ça, il le dit à la radio en 1963 dans un entretien. Mais déjà, en 1933, dans un article où il se défendait de certains critiques qui accusaient la poésie Hungaretti d'être trop élitaires, élitistes, hermétiques, incompréhensibles et donc éloignés de la réalité historique. Eh bien, il disait « Sono nato poeta nella tranchera. Je suis né poète dans la tranchée. » Je le répète, non pas parce que, avant, il n'avait pas écrit deux poèmes, mais parce que, c'est bien dans la tranchée, à partir de 1915, qu'il arrive à atteindre le langage qui sera le sien, qui est un langage finalement assez révolutionnaire. Je le dis assez parce qu'avant Hungaretti, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu le futurisme, entre autres, et d'autres poètes avant-gardistes qui l'ont influencé. Mais il est vrai qu'en Italie, la poésie de Hungaretti, il suffit d'ailleurs de la regarder, même en traduction, si vous prenez des poèmes de Leopardi ou même des poèmes de Leopardi qui est le principal poète italien du 19e siècle, mais si vous prenez même des poètes d'Annunzio qui commencent à écrire à la fin du 19e siècle et qui écrient encore à l'époque où Hungaretti compose le port en Sévilliers. Bien, vous remarquez des différences frappantes. Tout d'abord, dans la liberté qu'Hungaretti a dans l'organisation de la strophe, il utilise finalement une grande liberté dans la disposition métrique des sévères et ce qu'aujourd'hui peut nous sembler finalement assez normal a été, en tout cas dans l'histoire de la poésie italienne, une sorte de révolution. Hungaretti dira qu'il n'avait pas le temps de faire les poèmes comme il faut. Donc, il était contraint à cause justement de la guerre et du fait qu'il écrivait dans les pauses entre un combat et l'autre, il était contraint d'écrire d'une façon essentielle en disant la substance lyrique en faisant ressonner le mot en donnant parfois à des mots on le verra dans certains poèmes où certains mots sont à eux seuls en vers et parfois il y a des mots qui ne sont que des parfois une strophe est composée d'un seul mot dans ce vers qui est composé d'un seul mot comme on le verra par exemple dans le poème frère le dernier mot frère et la dernière strophe aussi et cette liberté comme je le disais ce langage Hungaretti le découvre comme il le dit en guerre dans la tranchée donc je reviens à mon plan et de fait je parlerai non pas jusqu'à 18h30 mais jusqu'à 18h40 et on on pourra par la suite très volontiers et même après 19h si vous voulez mais au moins laisser 20 minutes aux questions je prendrai jusqu'à 19h40 le temps pour compléter mon plan excusez-moi donc à propos de de la de la tranchée justement à propos de représenter la tranchée je je voudrais vous montrer comment parce que finalement mon but est surtout de lire Hungaretti avec vous et je ne voudrais pas enlever trop de temps la lecture de ces poèmes je voudrais tout de suite vous montrer comment il représente par exemple la tranchée donc la frontière de guerre qui devient tranchée il s'agit il s'agit d'un poème du Porto Sepolto en 1916 le titre Imagine di guerra dans la traduction que vous avez ici il y a le titre Dalle Demisomeil qui est la traduction du titre définitif de ce poème quand Hungaretti reprendra son tout premier livre le Porto Sepolto pour le remettre dans un nouveau livre comme je l'ai rappelé tout à l'heure il s'appellera L'Allegria et bien il changera certains titres il redira les poèmes il les écoutera et bien Imagine di guerra deviendra Indormivelia donc image de guerre deviendra Dalle Demisomeil ce qui est une variante significative parce que Hungaretti voudra toujours comment dirais-je faire abstraction de la la donnée réelle ou réaliste il est vrai ce poème n'est en tranchée c'est un poème de guerre mais ce qu'Hungaretti veut faire dans ses poésies n'est pas forcément décrire la guerre il veut essayer de suggérer au lecteur ce que la guerre peut faire déclencher la lame du poète et des hommes en général il essaye toujours donc de sublimer ses sensations en allant vers dans une direction universelle et c'est l'une des raisons par lesquelles l'ancien titre plutôt descriptif non image de guerre deviendra dans le demi-sommeil je lis ce texte directement dans la traduction française de Jean L'Escure dans le demi-sommeil je veille la nuit violentée l'air est criblé comme une dentelle par les coups de fusil des hommes renfoncés dans les tranchées comme les escargots dans leurs coquilles il me semble qu'une anante tourbe de cantonier pilonne le pavé de pierre de lave de mes routes et je l'écoute sans voir dans le demi-sommeil Valloncello di Cimaquattro 6 août 1916 je n'ai pas le temps de lire comme il faudrait ce texte si vous allez sur Youtube vous avez des enregistrements d'Hungaretti qui lit certains de ses poèmes et vous verrez qu'il prend un temps qui va vraiment au-delà de toute métrique possible il pèse chaque mot il fait résonner certains sons notamment les allitérations de certaines consonantes et par ce type de lecture Hungaretti voulait sans doute suggérer justement la place centrale du son du signifiant dans ses poèmes souvent le son on verra quelques exemples la dimension donc phonique du texte le signifiant intensifiera très souvent dans les points d'Hungaretti le signifié le contenu que le texte véhicule donc ceci dit Imagine di guerra ou bien in dormivella est un poème qui est presque une exception chez Hungaretti c'est par exemple le seul poème où on a le mot trinché tranché je veux dire que le porto se polte par la suite même le livre en français appelé la guerre sont des poèmes où finalement les combats la tranchée sont presque absents c'est une sorte de paradoxe mais la dimension militaire de la guerre intéresse relativement Hungaretti il est plutôt intéressé par comme ici d'ailleurs dans la deuxième partie du texte par les émotions les souvenirs que certaines images peuvent évoquer dans son âme et dans ce contexte donc la frontière quelle est sa place si on a dit comme je l'ai dit que finalement la tranchée évidemment bien présente dans l'imaginaire d'Hungaretti est quand même relativement peu présente dans ses poèmes et bien je pense que la frontière chez Hungaretti est surtout et donc moins un sujet qu'il décrit qu'une notion qui est à la base de sa poétique poétique signifie en fait la poétique c'est un substantif signifie donc les réflexions qu'un poète fait sur son art sur sa poésie et bien quand Hungaretti réfléchit sur sa poésie on voit bien qu'il essaye de créer une synthèse à partir d'éléments opposés par exemple chez Hungaretti il y a un avant donc un passé et un présent un qui ou un avenir dont il doute qui justement parfois dans certains poèmes sont juxtaposés et qui créent des attencelles on a dans d'autres poèmes d'autres éléments opposés comme une tendance à chercher une identité une identité nationale mais en même temps la revendication d'un déracinement il y a parfois une sorte d'attrition entre des positions cosmopolites et d'autres positions nationalistes chez Hungaretti ou bien on a d'autres textes dans lesquels d'autres couples d'oppositions se créent souvent par exemple à la quête de l'identité s'oppose une prise de conscience d'une altérité qui est parfois d'ailleurs incarnée par des véritables altér-égo or ces binômes dialectiques justement trouvent une sorte de synthèse dans la poésie d'Hungaretti et bien je pense que la frontière peut justement être une sorte d'image de métaphore pour comprendre l'idée de synthèse entre éléments opposés qui est souvent la base de la poésie d'Hungaretti or notamment je pense que certains poèmes italiens et français d'Hungaretti qui essayent de dire une nouvelle identité une identité justement frontalière et bien ce type de poèmes sont les textes dans lesquels on peut repérer cette notion justement poétique de frontière c'est-à-dire qu'il y a des poèmes dans lesquels le jeu lyrique traverse d'un sens et de l'autre la frontière identitaire en prenant sur lui-même le poids de l'altérité en sublimant cette diversité qui part de données strictement biographiques c'est le cas on le lira du suicide de son ami arabe Mohamed Shehab en sublimant je disais cette donnée strictement biographique et en l'universalisant vers une dimension existentielle or j'essaierai d'être plus clair en vous proposant justement la lecture de certains textes que j'ai divisé en deux grands groupes donc d'une part on verra des textes dans lesquels le motif de la frontière traduit l'exigence expressive de se reconnaître comme poète ce sont des poèmes où le jeu lyrique grâce aussi justement à la notion de frontière cherche et trouve sa propre identité en affirmant le fait d'être poète il est parce qu'il est poète dans l'autre groupe on va dire dans la dernière partie de ma conférence par contre je focaliserai mon attention sur des textes où le motif de la frontière traduit l'exigence expressive de dire le front de guerre en évitant de se replier en dessous de la frontière en évitant de percevoir l'altérité comme ennemi en évitant de la figer au-delà de la frontière Or Ungaretti fut tenté par ce risque de repliement et on le verra en citant deux poèmes qu'il refusa finalement Ungaretti avait écrit deux poèmes dans lesquels on a une idée de la frontière comme division entre des amis et des ennemis et bien il auto-censurera ses textes et par la suite il s'ouvrira à une idée différente de frontière à une idée universelle de frontière c'est-à-dire à l'idée d'un endroit qui renie et qui n'exclut pas qui renie les hommes dans leur commune souffrance même s'ils sont en guerre entre eux et ça sera donc ma deuxième partie dans laquelle notamment nous lirons le texte fratelli et soldats et militaires en français par contre donc dans la première partie la question donc comme je l'ai dit de la quête d'identité est centrale et la frontière a toute sa place dans cette quête d'identité et dans le fait de se reconnaître comme poète or là donc si vous prenez le livre « Vite à d'un homme toutes les poésiers » dans sa traduction française « Vite à d'un homme tous les poèmes » que vous trouvez en librairie édité par Philippe Jacoté chez Gallimard et bien en le feuilletant la première fois que vous trouverez une mention explicite de la frontière et de la frontière de guerre sera dans le premier poème de la deuxième section du livre « L'Alegria » Ce poème s'appelle « Immemoria » traduit en général « Immemoriam » avec un titre qui se sert du latin dans ce cas Ce texte avait été le tout premier texte du Porto Sepolto le premier livre d'Ungaretti publié en 1916 Je lis ce texte dans la traduction française qui, comme on le verra c'est un texte dans lequel Ungaretti rappelle son ami Mohamed Cheab avec qui il avait vécu à Paris Si vous allez près du Panthéon à rue de Carme au numéro 5 de la rue de Carme il y a encore aujourd'hui justement un témoignage de comment on dit une plaque avec justement des phrases d'Ungaretti tirées de ce poème qui témoignent de la présence d'Ungaretti et de son ami Mohamed Cheab en 1913 dans cette rue et là son ami s'était tué et comme on le lira dans ce poème il s'était tué parce qu'il n'avait plus de patrie il n'avait pas réussi à s'intégrer dans sa nouvelle patrie In memoriam il s'appelait Mohamed Cheab descendant d'émir de nomades suicides parce qu'il n'avait plus de patrie il aima la France et il changea de prénom il fut Marcel mais n'était pas français il ne savait plus vivre dans la tente des siens où l'on écoute la cantilène du Coran en savourant un café et il ne savait pas délier le chant de son abandon je l'ai accompagné avec la patronne de l'hôtel où nous habitions à Paris depuis le 5 de la rue des Carmes Ruel Fanet qui descend il repose au cimetière d'Ivry Faubourg qui paraît figé au jour où se démonte la foire et peut-être moi seul c'est encore qu'il a existé Lokwitz 30 septembre 1916 or vous pouvez me poser la question mais dans tout cela la frontière et la guerre bon revenons brièvement sur sur ce texte donc il faut savoir que Mohamed de Schiab comme Ungaretti avait écrit en 1914 c'est à dire l'année après le suicide de son ami Ungaretti avait écrit lettres à un autre ami italien en disant que Schiab avant de se tuer avait détruit je cite tous ses nouvelles et ses poèmes donc Schiab écrivait des poèmes et il se tue parce que justement comme le texte le dit il n'a pas réussi à trouver sa patrie à s'intégrer à changer de prénom mais finalement il n'était pas français or Mohamed de Schiab n'avait pas réussi à sublimer par la poésie sa condition de déraciner d'étranger bien Ungaretti aussi était dans la même situation que Schiab lui aussi il était déraciné étranger parti à Paris pour devenir quelqu'un mais il a survécu ce texte ne le dit pas directement mais quand nous lisons juste à la moitié de ce texte il ne savait pas délier le champ de son abandon Ungaretti par contre a réussi à délier à délivrer le champ de son abandon en écrivant des poèmes et où il écrit ce poème il ne l'écrit pas en 1913 juste après après la mort de son ami il écrit à Lokvits le 30 septembre 1916 Lokvits aujourd'hui en Slovénie à l'époque c'était un village de la frontière justement entre l'empire autrichien et l'Italie il écrit la date en témoigne pendant qu'il était en guerre et c'est justement en guerre qu'Ungaretti par aussi l'alter ego de Mohamed Chab arrive à lui à trouver une identité l'identité d'un poème qui arrive à délivrer le champ de son abandon et même qui arrive à donner l'immortalité à Mohamed Chab par la poésie la fin de ce texte et peut-être moi seul c'est encore qu'il a existé non nous tous savons que Mohamed Chab a existé nous le savons grâce à ce poème grâce à Ungaretti justement à 100 ans de distance du suicide de Mohamed Chab Ungaretti revendique d'une façon très moderne en fait sans déclamation rhétorique revendique que la poésie peut éternaliser peut vraiment faire survivre au-delà de la mort et justement en précisant qu'il a écrit ce poème sur la frontière de guerre il suggère sans doute que c'est grâce aussi au fait d'être en guerre et dans une frontière qu'il arrive à trouver l'identité dont il était à la recherche à la différence justement de son ami poète Chab qui s'est tué après avoir détruit ses poèmes or la conclusion de ce poème c'est-à-dire la notation avec le nom du village et la date ne sont pas des simples coordonnées spatio-temporelles elles font partie intégrante du texte ne sont pas du paratexte pour utiliser un mot un peu technique elles sont partie intégrante du texte de même que le titre et ce type de solution Ungaretti l'adoptera pour tous les poèmes de son premier livre le port en Seveli justement d'ailleurs si nous prenons un autre texte celui-ci en français écrit à Paris en 1919 sans doute même si Ungaretti le date de 1914 pour des raisons sur lesquelles par la suite on pourra revenir en tout cas ça reste l'un des premiers textes en français de l'Hungaretti c'est l'un des textes les plus réussis de l'Hungaretti français il s'appelle Romain cinéma c'est dédié à Blaise Sandrard un autre poète et bien dans ce texte Ungaretti rappelle son ami Mohamed Chab qui s'était tué mais ce texte n'est pas écrit à la frontière n'a aucune justement n'a aucun renvoi à la frontière le renvoi à la ville où le texte est composé justement Paris la ville de Sandrard et non pas la ville de la frontière de guerre et ce n'est pas justement par hasard que dans ce texte oui on se rappelle de Mohamed Chab mais on ne parle pas de frontière et bien dans ce texte Ungaretti n'affirme pas son identité de poète il parle tout simplement de la mort de son ami à la décrivant d'une façon je dirais presque cinématographique avec des plans sur des détails sur la cigarette que Mohamed Chab avait laissé allumer juste avant de se tirer un coup de fusil sur les gouttes de sang je vais lire la première et la cinquième partie de ce texte qui est en français roman cinéma à Blaise Sandrard Paris le temps de partir le temps de compter le temps passé de se dire il ne reste que des souvenirs on a tout allumé pour rire il fallait s'y attendre qu'il s'étend comme un réverbère à la première lueur du matin il était détendu dans son lit tout habillé sa cigarette tombait de sa bouche quelques secondes avant seulement le temps de se dire va-t'en éteinte bien éteinte maintenant était là posée doucement près d'un peu de cendre quelques gouttes de sang à la tempe un fil de sang à la bouche c'était un roi du désert il ne pouvait pas vivre en occident il avait perdu ses domaines tout à coup il est rentré chez lui il souriait à qui voulait le voir pour retenir une pareille paix au sourire il faut bien être à mort Paris le 11 mars 1914 or à la différence justement du Memoriam ici Ungaretti ne revendique pas son identité de poète en contraposition en opposition à Mohamed Cheab dans l'autre poème Memoriam il l'a fait parce que justement selon moi grâce à la frontière de guerre grâce au fait d'être à Lockwitz en 1916 il a pu se confronter à une altérité qui finalement a conforté sa quête d'identité un autre texte pourra m'aider dans l'explication de ce passage logique c'est le texte d'Italie d'abord je lis le texte très beau et très bref pour Guillaume Apollinaire c'est un autre texte écrit directement en français par Ungaretti il l'écrit en 1919 et il le met au tout début de la guerre le petit livre publié à Paris en 1919 livre de poème français et c'est donc ça fait un peu de pendant à In Memoriam le premier texte du livre italien Le port en Sevelli et Apollinaire de même que Mohamed Cheab c'est une sorte d'alter ego d'Hungaretti mais dans ce cas évidemment dans le cas d'Apollinaire il s'agit d'un ami mort lui aussi mais un ami qui était un poète très célèbre qui d'ailleurs avait traduit un texte d'Hungaretti et un poète que comme Ungaretti était un poète soldat et Ungaretti voulait être l'Apollinaire italien de fait son livre voulait être les nouveaux calligrames en fait il parle des calligrames comme d'un ouvrage qu'il veut émuler en fait avec qui il veut entrer en compétition et je lis brièvement le texte pour Guillaume Apollinaire où vous remarquerez une certaine liberté dans la gestion de l'espace ce n'est pas un calligrame mais mettre et retombe de cette façon ça donne vraiment l'impression quand on lit d'un œil qui tombe en bas pour continuer à lire et l'idée presque de descendre à l'enfer avec le poète mort c'est juste un exemple de l'influence finalement que la poésie avant-gardiste dans ce cas Apollinaire a eu sur Ungaretti je lis le texte pour Guillaume Apollinaire en souvenir de la mort que nous avons accompagnée à nous elle bondit hurle et retombe en souvenir des fleurs enterrées il s'agit d'un texte polysémique parce que tout d'abord évidemment la mort que nous Ungaretti et Apollinaire ont accompagné c'est la mort qui guettait les soldats sur le front et les fleurs enterrées selon une métaphore présente assez souvent chez Ungaretti les fleurs enterrées sont souvent aussi les poèmes qu'on n'arrive pas à écrire dans certains textes Ungaretti dit que le poète essaye d'atteindre en absolu et donc des fleurs qu'il arrive à accueillir et à offrir au lecteur et parfois par contre c'est le vin qui perd ses fleurs bon le sens donc le premier sens c'est celui-ci mais il y a aussi un autre sens qui a été dévoilé par une correspondance privée et donc c'est en sens caché qu'Ungaretti ne voulait peut-être pas donner au lecteur mais grâce à des recherches dans les archives en fait privées des amis d'Ungaretti et comme ça vous avez aussi un exemple de des recherches très concrètes même dans le domaine de la poésie on peut faire des recherches très concrètes en fait dans la correspondance entre Ungaretti et Marthe Roux une jeune fille française qu'Ungaretti et Apollinaire aussi avaient fréquenté et bien on voit que Ungaretti rappelle la célébration de l'enterrement d'Apollinaire donc il avait il était près de Marthe Roux il s'est rendu compte par la suite que cette fille qu'il aimait était aimée d'Apollinaire aussi ils accompagnent le cadavre d'Apollinaire pendant les funérailles et ils enterrent des fleurs après l'enterrement et cela on le sait grâce à cette lettre mais je le répète le texte tout d'abord en sens lié à la revendication là aussi d'Ungaretti comme poète de guerre qui accompagne la mort en faisant de la poésie poète de guerre comme Apollinaire avait voulu l'être en écrivant justement ces calligrammes dont la plupart ne sont pas en fait des calligrammes mais sont des poèmes de guerre et pour qui a lu le recueil calligramme donc j'arrive à un texte qui me servira pour bien montrer comment la frontière de guerre sert à rejoindre en fait une identité de poète pour Ungaretti ce texte est un texte italien vous l'avez en traduction française c'est l'avant-dernier texte du premier livre Il Porto Sepolto et il s'appelle Italia Italie donc je lis ce texte qui est en continuité avec Im Memoriam l'autre texte qu'on a lu du port Anseveli pourquoi Bon Im Memoriam était le premier texte du port Anseveli Italie l'avant-dernier mais attention si vous prenez la notation spatio-temporelle qui n'est pas qu'une notation spatio-temporelle Italia a été écrite comme Im Memoriam à Lockwizza et la date de Im Memoriam était 30 septembre 1916 la date d'Italie 1 octobre 1916 donc Ungaretti veut signaler une contiguïté qui n'est pas physique dans le livre parce que ses poèmes ne sont pas l'un après l'autre Ungaretti ne suit pas l'ordre chronologique de l'écriture il suit un ordre qui est poétique et logique et il signale que ce texte en tout cas doit être lu en contiguïté avec Im Memoriam mais le fil rouge qu'unit ce texte c'est justement la quête d'identité et le fait de se reconnaître comme poète en étant en guerre à la frontière Italie je suis un poète un unanime cri je suis un grumeau de songe je suis un fruit d'innombrables greffes contraires mûries dans une serre mais ton peuple est porté par cette même terre qui me porte Italie et dans cet uniforme de tes soldats je me repose comme s'il était le berceau de mon père L'Ockwitz après 1 octobre 1916 Or je voudrais attirer votre attention sur un mot qui peut-être est le seul mot un peu difficile de ce texte Ungaretti surtout dans les années 1914-1919 utilise un langage assez simple ça aussi c'est assez révolutionnaire pour la poésie italienne de l'époque le seul mot peut-être un peu difficile en italien grumo grumo en français mais c'est un mot très intéressant justement parce que à la fois le signifiant le son et le signifié se rejoignent ce grumo prolonge le grido le cri grido en italien du vers 2 et le prolonge pour dire que le poète le jeu poétique celui qui est du jeu dans ce texte veut devenir une expression chorale concorde de tout le peuple italien en plus souvent en italien comme je pense en français en italien grumo est souvent associé au sang on parle de grumo du sang un caillot de sang en fait et donc le signifier de ce mot renvoie forcément à l'idée d'une filiation à l'idée d'une appartenance de l'appartenance au peuple et à la terre dont le titre précise le nom comme l'italie justement une terre qui porte son peuple porte en italien du hungaretti et c'est un gallicisme là aussi on voit bien la dimension franco-italienne du hungaretti en français on dit qu'on utilise porter pour porter un enfant aussi mais en italien on ne dit pas qu'une mère porte un bambino ni métaphoriquement qu'une terre porte un peuple ça c'est un gallicisme d'un garetti dans le texte italien qui renvoie justement là aussi à une filiation à une appartenance et à l'image de la mère et aussi à l'image du père la patrie étymologiquement c'est la terre du père le père qu'un garetti avait perdu seulement deux ans mais ce père qui est retrouvé grâce à l'uniforme dans cet uniforme de tes soldats je me repose comme s'il était le berceau de mon père et bien cette recherche justement de unanimité unanimité de cri unanime de unité l'uniforme renvoie elle aussi à cette unité qu'un garetti recherche est quelque chose qui justement met en avant la volonté d'être un poète dans le poète d'un peuple une sorte de presque poète prophète je suis un poète que j'ai mal écrit pardon je suis un poète avec un excusez-moi donc oui bon je suis un poète lisez s'il vous plaît un or je suis un poète sonon poète était une phrase très forte en 1916 notamment dans une perspective poétique et intertextuelle c'est à dire quand je parle d'intertextualité je me réfère à une façon d'étudier les textes en pensant qu'ils ne naissent pas comme ça hors un contexte littéraire mais souvent les textes littéraires sont-ils parce qu'ils s'insèrent dans une tradition littéraire et bien quand un garetti écrit je suis un poète il sait très bien que quelques années auparavant des poètes italiens qu'aujourd'hui on appelle les poètes crépusculaires qui avaient déprécié le fait d'être poète il sait très bien je disais que